Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable a pris la décision autorisant la reprise de la coupe et du transport du bois exclusivement pour la consommation locale. Cette décision devait rentrer en vigueur depuis le 1er décembre 2022 jusqu'au 30 juin 2023. Presque une semaine après la publication du communiqué du département de l'environnement, les acteurs de la filière bois n'ont constaté encore aucune amélioration. Les ateliers de scierie et les lieux de vente sont quasi désertes. Thierno Hassan Diallo est le président du bureau communal de la filière bois de Matoto. Il parle du manque actuel de bois de bonne qualité occasionné par le repos biologique. Ce qu'on va demander au gouvernement, c'est de nous faciliter l'envoi du bois, surtout avec les barrages qui sont multiples. Les gens qui sont au barrage, de ne pas fatiguer nos acteurs, parce que s'ils fatiguent les acteurs, ça va retomber sur la population. Parce que le commerçant, il perd sa main. De la manière qu'il gagne, c'est comme ça qu'il va vendre. Donc s'il dépense beaucoup, il va chercher son petit intérêt. Et quand c'est moins, là aussi il cherche un peu. Donc le gouvernement n'a qu'à penser à ça, afin que vraiment la population soit un peu satisfaite en fonction du bois que nous nous vendons ici. Par exemple, vous avez vu dans le terrain, le terrain comme ça là, tout est vide. Même les travailleurs, chacun cherche où se reposer. Qu'est-ce qui explique cela ? Bon, ça explique vraiment que le bois est fini. Ensuite, le peu qui est là, c'est des bois fatigués. Les gens n'en ont pas besoin. Donc la levée a été faite. Donc nous supplions le gouvernement, afin qu'il nous envoie les documents nécessaires pour que le bois soit venu à Conakry. Pour le moment, vous n'avez pas reçu les documents nécessaires ? Non. Bon, pour le moment, je ne crois pas si c'est parti. Mais peut-être dans la semaine-là, ils vont les envoyer. En tout cas, nous comptons d'ici le 10 jusqu'au 15 qu'on aura le premier chargement. Si les documents sont partis à l'intérieur. Pendant la période du repos biologique, les acteurs de la filière bois ont connu un manque de planches qui sont très convoitées. Il n'y a pas eu tellement de rarité de bois. Ça manquait un peu. Une catégorie, par exemple, les planches nous manquaient un peu. Mais ce qu'on faisait comme chevron, ça on en avait. Mais les planches nous manquaient. Mais vu de cela, il n'y a pas eu augmentation de prix. Le prix que l'interdiction nous a trouvé, on a marché sur ça jusqu'à maintenant. Ça vous a causé des dommages ? Bien sûr, ça nous a causé des dommages parce qu'il y a eu perte de bois. Il y a eu des bois qui sont gâtés. Mais on n'a pas augmenté le prix du bois. Vu la conjoncture actuelle, on a jugé nécessaire de rester sur l'ancien prix. Il faut cependant noter que la coupe et l'exportation du bois brut restent strictement interdites par les autorités guinéennes.